Mais d'abord, Philippe Chevalier, que vous connaissez bien, qui va se... C'est plus du tout ce qu'il te racontait. Il est inquiet. Non, c'est les nuits blanches. Ah oui, les nuits blanches. Ah bah oui. J'ai oublié, on est resté une heure et demie au téléphone il y a trois jours, j'ai oublié. Oui, mais on n'a pas parlé de ça. Enfin, en tout cas, je te rassure, ta femme va très bien. Il a oublié de raccrocher, c'est tout. C'est juste ça. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi, je me fais mon cinéma. Oh, tu le fais. Eh oui, je suis un peu imitateur. Très bonne imitation. Là, vous avez reconnu Claude Nougaro et d'aucuns disent de moi, bah oui, il est imitateur à 16h. Et je rétorque, pas qu'à 16h, à 16h15 aussi. Ah, on s'amuse bien. Alors, les nuits blanches, expression ancienne qui nous vient du Moyen-Âge où le futur preux chevalier devait, avant d'être adoubé, passer une nuit entière habillée en blanc à prier les mains jointes. Oui, ah bah, ça rigolait pas à cette époque-là. La nuit blanche est donc celle où l'on ne dort pas. Et elle n'est considérée comme telle, comme dirait Guillaume, que si on n'a pas dormi pendant la journée qui précède la nuit, évidemment. On est d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas de simplement... Il faut qu'il y ait 24h de non-stop. Non, parce que vous aviez l'air un peu hébété. Non, non, non. Hébété. Hébété. En revanche, si vous avez essayé de dormir en vous retournant continuellement sur votre oreiller et que vous n'avez pas trouvé le sommeil recherché, ça n'est pas considéré comme une nuit blanche. C'est simplement une mauvaise nuit due à des problèmes de digestion, mauvais cassoulet, crevettes pas fraîches, ou des mauvaises pensées qui vous agitent, un peu à la manière de Saint-Antoine au prétexte que la nouvelle voisine croisée dans l'ascenseur portait une mini-jupe. La nuit blanche... Franchement, vous vous êtes des reprises, monsieur. La nuit blanche a un goût de transgression, un parfum d'aventure, d'interdit, puisqu'on se met carrément en travers, oui, c'est ça, de la convention sociale. À 2h du matin, normalement, ou à 3h du matin, normalement, tout le monde roupille, la bouche ouverte, en ronflant à côté de Bobonne. Jusqu'à 7h, où le réveil sonne parce qu'il ne s'agirait pas d'être en retard, surtout qu'aujourd'hui, il y a le nouveau chef de bureau qui arrive et il paraît qu'il n'est pas commode. Bureau commode ? Bureau commode ? Non, je n'ai pas fait exprès. Ah, pardon. Merde pour moi. J'ai voulu appuyer par gentillesse. C'était une blague à tiroir, mais je n'ai pas fait exprès. C'était juste pour meubler. Très bien. Il est le secrétaire. Oui, bien sûr. Je me rappelle ce sentiment de culpabilité qui m'envahissait lorsque, rentrant à 5h du matin, après une soirée passée en discothèque, je crois qu'à l'époque on disait nightclub, j'entendais le gazouillis des oiseaux sur le champ de Mars. Oui, j'aimais les beaux quartiers. Oisif, oisif, oisif. Oisif, oisif. Je m'étais pris une baffe de la part d'une très jolie nala, je dois dire, certes un peu forte, un peu enrobée, comme on disait à un moment donné, qui était assise sur un tabouret au bar et à qui j'avais lancé pour plaisanter. Parce que moi, pour draguer, je plaisantais, quoi. Oui, l'humour. Et en la regardant bien dans les yeux, je lui ai dit, pas d'erreur, c'est le sieur qui était un... Qui était un slogan très à la mode pour l'huile. Ah oui, oui, oui. On ne peut pas faire ça. La baffe ne m'étonne pas. Donc là, la nana, pas le sens de l'humour du tout, je me suis pris un taquet, je suis tombé de mon tabouret, un râteau comme ça, je pouvais aller le revendre direct chez Villemorin. Donc, la nuit blanche, tout ça pour vous dire que c'est la source de bien des fantasmes. Et à telle enseigne, comme dit mon beau-frère qui a un commerce, que la mairie de Paris elle-même, la mairie de Paris elle-même, a instauré une fois par an une nuit blanche. Ah oui, 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 c'est là où Delano a été poignardé. Mais je sais, je sais, je n'ai pas évoqué l'épisode qui est bien triste. Je ne dirais pas que c'est pas. Ils sont quand même forts à la mairie de Paris, on critique, mais il n'y a pas que du mauvais. D'ailleurs, j'ai entendu un conseiller de Paris, un gars qui a dû rater l'agrégation de philo à 3000 points, annoncer fièrement, cette année, en 2024, la nuit blanche aura lieu dans la journée du 24 juin. Elle n'est pas belle la vie. Bravo Philippe, Philippe Chevalier que vous retrouvez dans sa pièce, Sherlock Holmes et l'affaire du Pont de Thor, le 15 mars à Chevreuse. Voilà. Oui, à Choc.